C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, Mokhtar Wan, nommé Premier ministre de transition au Mali. L'ancien ministre des affaires étrangères est un civil. Il remplit la principale condition posée par la CDAO pour la levée des sanctions sur le pays. Mais ces sanctions n'ont toujours pas été levées. Les explications dans un instant. La journée mondiale pour le droit à l'avortement. Pour l'occasion, nous irons en République démocratique du Congo. Vous verrez que là-bas, la loi est encore floue et que de nombreuses femmes continuent à mourir suite à des avortements clandestins. Nos correspondants ont pu s'entretenir avec des victimes qui ont survécu à des infections. Reportage dans un instant. Enfin, nous irons au Cameroun à la rencontre des creuseurs de sable. Ces jeunes qui plongent dans le fleuve Sanaga pour extraire des seaux de sable et les revendre. Un travail dangereux qui rapporte peu. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Mokhtarouane est donc le nouveau Premier ministre malien de la transition. Il a deux atouts. C'est un diplomate. Il a été ministre des Affaires étrangères. Et c'est aussi un civil. La condition sine qua non à la levée des sanctions de la CDAO. Pourtant, la CDAO est encore réticente. Les explications de Nicolas Germain. Ce lundi, la presse a pu brièvement filmer le nouveau Premier ministre malien dans son bureau. Mokhtarouane est un diplomate de 64 ans qui doit désormais essayer de sortir le Mali d'une grave crise politique. Le bloc régional de la CDAO voulait un Premier ministre qui souhaite un civil. Pour le chercheur malien Ibrahim Maïga, la décision de nommer Mokhtarouane apparaît comme un choix judicieux. C'est un choix de bon sens et un choix de raison parce que vous avez à la tête du pays un chef d'État qui reste tout de même un ancien militaire. Donc avec la rigueur mais surtout la froideur qu'on lui connaît. Un vice-président militaire qui n'a pas assimilé tous les codes de la diplomatie, encore moins de la politique. Donc il fallait ajouter à ces deux personnes une troisième en mesure de parler avec l'environnement régional mais aussi avec la communauté internationale. Mokhtarouane a représenté le Mali auprès des Nations Unies de 1995 à 2002. Et il a été ministre des affaires étrangères de 2004 à 2011 sous la présidence d'Amadou Toumani Touré. Il a étudié à Dakar et à l'école nationale d'administration de Paris. Sa tâche sera immense. D'après la charte des autorités de transition, il doit proposer aux Maliens une nouvelle constitution, refonder le système éducatif et politique, organiser la présidentielle et ramener la sécurité dans le pays. Et il n'a que 18 mois pour le faire. La CDAO a encore demandé des clarifications et n'a donc toujours pas levé ses sanctions financières après le coup d'État du mois dernier. Le bloc régional ne veut absolument pas que le vice-président, le colonel Assimi Goïta, l'ancien chef de la Jeunte, puisse devenir chef de l'État en cas de vacances du pouvoir. On en vient à cette incursion de plusieurs centaines de miliciens Maïmaï à Lumumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Les autorités locales pointent du doigt. Un groupe sécessionniste, les Bakata Katanga, et avance un bilan d'une vingtaine de morts. Mais après cette incursion, c'est la confusion sur place. De nombreuses questions restent en suspens. Les précisions de Clément Bonnero avec Juliette Dubois. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, environ 400 miliciens Maïmaï ont fait leur entrée dans la ville de Lumumbashi dans la nuit de vendredi à samedi. Ils auraient tenté de hisser le drapeau Katangue sur la place de la Poste, en plein cœur du centre-ville, pendant que d'autres auraient tenté de prendre le contrôle de l'antenne de la RTNC, la radio-télévision nationale. Ils ont finalement été maîtrisés par les forces armées congolaises en milieu de matinée, après des échanges de tirs particulièrement nourris, le bilan avancé par les autorités est d'une vingtaine de morts, dont 16 miliciens, auxquels s'ajoutent plusieurs membres des forces de l'ordre. Le ministre provincial de l'Intérieur affirme que ces miliciens sont issus des Bakata Katanga. Il s'agit d'un groupe armé qui réclame l'indépendance de la province minière du Katanga. Mais le mouvement, par l'intermédiaire de son porte-parole, a nié toute implication. De leur côté, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé des dysfonctionnements au sein de la police et des services de renseignement. Elles pointent du doigt notamment l'insuffisance des effectifs déployés pour garantir la sécurité à Lubumbashi et réclament des explications aux autorités. Et on reste en République démocratique du Congo. Ce lundi, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. Et l'accès à l'IVG reste compliqué dans le pays. La loi congolaise est floue, parfois même contradictoire. Et le manque d'infrastructures force de nombreuses femmes à avorter clandestinement, souvent au péril de leur vie. Reportage de nos correspondants à Kinshasa. Cette jeune femme que nous appellerons Marie tombe enceinte il y a un an. Encore lycéenne, elle décide de ne pas garder l'enfant. Si je disais que j'étais enceinte à la maison, ça m'aurait attiré beaucoup de problèmes. C'est pourquoi j'ai voulu faire ça discrètement. Je suis allée voir un homme de mon quartier pour qu'il me donne un médicament. Mais j'ai eu des complications. Quand j'allais uriner, ça sentait le pourri. Atteinte d'une grave infection, Marie se rend à l'hôpital où elle est rapidement prise en charge. Aujourd'hui sauvée, elle reste pourtant traumatisée. Comme elle, on estime à 400 le nombre de femmes ayant recours à un avortement clandestin chaque jour à Kinshasa. Derrière ce portail discret du centre-ville, l'association Afiamama conseille ces jeunes femmes avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi es-tu venue aujourd'hui ? J'ai un problème. J'ai une grossesse et j'ai besoin de m'en débarrasser. L'association apporte un soutien psychologique, médical et aussi juridique. Car si la RDC a signé, ratifié et publié dans son journal officiel le protocole de Maputo, qui autorise l'avortement en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère, l'IVG reste interdite par le code pénal congolais. Le fait que la loi ait l'incohérence, l'infrastructure ne suit pas. La disponibilité des entrants ne suit pas. Il n'y a aucun prestataire, il n'y a pas d'informations. Et donc c'est vraiment un parcours des combattantes. Face au flou législatif, certains députés réclament une harmonisation des textes de loi et une meilleure prise en charge des femmes désirantes avortées. Il nous appartient de se sensibiliser parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas le bien fondé. Si on n'harmonise pas, nous allons dépenser encore davantage par les décès. Nous allons dépenser encore davantage par la prise en charge de ces enfants non désirés. La révision du code pénal devrait être débattue au cours de la présente session parlementaire. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, ces nouvelles condamnations en Algérie. D'abord celle de l'activiste Brahim Al-Alami. Il a été condamné à trois ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars pour outrage à corps constitués ou outrage à fonctionnaires. Ensuite celle de Khaled Tazahar, un ex-député militant anti-régime. Il a écopé d'un enferme, arrêté lors d'un sit-in de solidarité avec les détenus. Il a été condamné, entre autres, pour incitation à trompement non autorisé, publication qui touche à l'ordre public. Et c'est dans ce contexte que les avocats du barreau d'Alger se sont mis en grève. Ils réclament une justice indépendante et le respect des droits de la défense. Cette nomination au Togo, le président Forniassime Bé a désigné victoire sidéméo, Tomega Dogbe, au poste de premier ministre. Elle est la première femme à occuper ce poste dans le pays. Elle succède à Komi Selom Klassou, qui a remis vendredi sa démission et celle de son gouvernement. En Côte d'Ivoire, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Shambas, a appelé les acteurs politiques à œuvrer pour une élection pacifique et inclusive. Dans le même temps, la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à l'État ivoirien de réintégrer l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour la présidentielle du 31 octobre prochain. La Cour avait rendu le même jugement il y a dix jours pour l'ancien Premier ministre Guillaume Saurot. Je vous emmène à présent à bord d'une pirogue sur le fleuve Sanaga, au Cameroun. On ne va pas se balader, je vais vous montrer le travail des creuseurs de sable. Ces jeunes hommes, munis d'un simple saut, plongent dans les profondeurs pour y extraire du sable et le revendre. Une pratique extrêmement dangereuse qui a déjà coûté la vie à des dizaines d'entre eux. Reportage signé Robert Tobocbé, Perez Mbala et Stéphane Noah. Sur le plus long fleuve du Cameroun, des embarcations voguant à contre-courant. Parmi elles, celles de Prosper et de ses compagnons creuseurs de sable. Dans ces autres roubles de la Sanaga, ce trentenaire multiplie les plongées en amnées à trois mètres de profondeur. Quand on plonge, on doit remplir le seau. Il faut à ces hommes près de 400 seaux et autant de plongées pour remplir une barge. Un travail de forçat. Ici, chaque plongeur est un risque de noyade. Des dizaines de plongeurs ont d'ailleurs déjà disparu dans le lit du fleuve. Parfois sous le regard de leurs collègues. Dès mal, j'ai perdu un collègue. Travaille, travaille à un niveau. J'ai constaté que les minutes qu'ils gardaient sont passées. J'ai étudié. Ses collègues sont venus. On a fait ressortir le corps. J'ai fait pratiquement un an sans toucher à l'eau. Mais faute d'avoir trouvé d'autres sources de revenus, Prosper a repris son métier de creuseur de sable. Un dangereux gagne pas. Ce matin-là, il est venu sur le rivage vendre sa cargaison hebdomadaire. 20 tonnes à 60 000 francs CFA, à peine 100 euros. Un maigre butin qu'il doit encore partager avec toute son équipe. Même si le volet coûte 5 000, le prix, nous, ça ne se fait pas par rapport aux dépenses. Il y a les remonteurs, il y a les classeurs, il y a les déchargés, il y a les plongeurs. Enfin, de fond, tu restes avec ton petit 9 000. 9 000 francs CFA, moins de 15 euros. Le salaire de la peur pour Prosper, qui regagne la hutte lieutenant lieu de maison. À l'intérieur, s'accompagnent ses enfants qui attendent chaque jour son retour avec appréhension. Moi, je ne suis pas fier quand il est pas là-bas. C'est un travail qui est difficile. Il souhaite l'ouvrir, faire quelque chose d'autre, comme les crabeaux champêtres comme ça. Mais il n'a pas de capital pour se reconvertir dans l'agriculture. Alors, il entend continuer à risquer sa vie. Malgré la promesse faite à son dauphin frère aîné, un autre creusard de sable mort dans le fleuve. Je ne peux pas m'interniser pour suivre le travail de sable. Le travail de sable... Dans le lit de la Sanaga, ces trompes la mort du sable sont en majorité des jeunes peu qualifiés ou parfois des diplômés sans emploi. Au Cameroun, officiellement, plus de 30% de la jeunesse est au chômage. Et la sévère crise économique liée au Covid-19 a encore détruit des dizaines de milliers d'emplois. Et avant de refermer ce journal, on vous parle encore de cette bactérie qui tue les éléphants au Zimbabwe. 12 autres pachydermes ont été retrouvées morts dans le pays, ce qui porte à 34 au total le nombre d'animaux morts en un mois. Ils auraient tous succombé à cette même bactérie. Les carcasses d'éléphants ont été retrouvées à proximité du parc de Hawange, la plus importante réserve au Zimbabwe. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.